Matin Sport Rostomia Hechelif, bonjour. Bonjour Soraya. On commence ce Matin Sport avec du football et la Ligue des champions africains, le Mouloudia d'Alger, face à un sérieux test ce soir. Tout à fait le premier représentant algérien, le champion d'Algérie en titre, le Mouloudia d'Alger qui accueillera ce soir à partir de 20h la formation d'El Hillel du Soudan, le leader du groupe A. Ce sera un vrai test pour les Mouloudéens qui, en cas de victoire, réaliseront un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale. On va écouter justement sur ce match ce soir à 20h l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Patrice Baumel. Un match à domicile, un deuxième match en une semaine. Continuer de bonifier les bonnes choses que nous faisons dans cette compétition. Forcément, lorsqu'on a le privilège de jouer à domicile, il faut essayer de tirer profit de cet aspect-là et continuer d'avancer vers notre objectif qui était de finir dans les deux premiers de cette poule A. Cette équipe d'El Hillel qui, lors de sa première sortie, était allée gagner en Tanzanie, ce qui n'est pas chose facile, et a pu bonifier ce bon résultat en gagnant la semaine dernière contre le type Imazenbe en Mauritanie. Donc on est prévenus, c'est une équipe qui a une certaine expérience, un coach qui a l'habitude de ses rendez-vous Champions League. Une équipe avec de l'expérience, qui est séduisante sur les transitions, qui va très vite vers l'avant, qui défend bien. C'était Patrice Bommel, entraîneur du Mouloudia d'Alger. Mouloudia d'Alger Hillel du Soudan, ce sera ce soir à partir de 20h au stade du 5 juillet. A Wiklo, je le rappelle, un match que vous pourrez suivre en direct sur nos zones. Pour ce qui est du second représentant algérien en Ligue des Champions, le chef Abelie de Belouisdel ne sera pas concerné par cette troisième journée de la phase des poules. En raison de la participation d'El Ely d'Egypte à la Coupe du Monde des Clubs. Et puis je rappelle, n'oubliez pas, demain, nos autres représentants, ce sera en Coupe de la Confédération. Le CS Constantine qui sera en déplacement en Angola face au Bravos Domakis et l'USM Alger à 20h. Demain, une très belle affiche, ne pas rater à 20h également. L'USM Alger, Assek Mimosa. Et on reste avec le football pour parler de la treizième journée du championnat national. Avec la suite aujourd'hui de cette treizième journée où l'union sportive de Biskra, pardon, qui accueillera la formation de l'Olympique Aqbou dans un très beau match. Et avec le nouvel entraîneur de l'Olympique Aqbou, Mouniel Zerdoud, qui retrouvera son ancienne équipe pour son premier match avec l'Olympique Aqbou. Son ancien club, l'US Biskra. Ce sera à partir de 17h. Je rappelle qu'hier, dans l'affiche de la journée, la JS Kabylie est revenue avec le point du nul de Sétif. Après son match, il y a deux buts partout face à l'entente de Sétif. Sur ce match du nul, on va écouter l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, Fahid Zemeti. On a perdu deux points. Le plus important pour nous, c'est qu'on est revenu deux fois dans le match. Là, ça prouve que l'équipe est bien préparée mentalement. On pouvait partir avec les trois points. Mais bon, le plus important, c'est de rentrer sur Tizia avec un point, mieux que rien du tout. Grâce à ce point, la JS Kabylie remonte à la troisième place au classement avec 18 points en compagnie du Mouloudia Doran, qui s'est incliné hier, un but à zéro en déplacement face au Mouloudia Club d'Albiyad. L'entente de Sétif avec ce point du nul remonte à la première place en compagnie du CS Konstantin avec 19 points. Je rappelle également qu'il y a eu ce match nul, un but partout entre le Nijm de Magrè, le Parc d'Albiyad et la JS Saura face à la Souchelèvre. Également, un but partout. Et football toujours avec la treizième journée du championnat national de Ligue 2. Tout à fait avec le groupe centre-est aujourd'hui. La suite à 14h cet après-midi, le leader du Mbél 8-7 se déplacera à Wetsouf pour affronter le quinzième. au classement de l'Olympique de Magrènes. On va écouter tout d'abord sur ce match l'entraîneur du leader du Mbél 8-7, Amine Rimouz. Il est contacté par Ali Hamouch. Nous avons quelques blessés, donc on a quelques soucis par rapport à notre effectif. Je crois que l'adversaire, c'est un adversaire blessé qui essaiera de tout faire pour au moins garder les points à domicile. Ce ne sera pas une partie facile pour nous, mais nous étudions toutes les éventualités, toutes les capacités de cet adversaire à nous arrêter. Je crois que, de notre part, nous sommes peut-être plus confiants que notre adversaire. Mais en même temps, on fera très attention pour ne pas être surpris par une équipe qui a besoin de prendre ces trois points. On va à présent écouter l'entraîneur de l'Olympique de Magrènes, Leïd Belserède. Concernant le match qu'on va jouer contre le Mbél 8-7, qui occupe la première place, effectivement, c'est une place pour le moment méritée, vu la prestation qu'il est en train de faire sur ce club. Mais nous aussi, on n'a rien à perdre avec cette équipe, parce qu'on est déjà parmi les trois remisables. Alors on va essayer de tout faire pour un peu, c'est une motivation déjà pour les joueurs et pour tout le staff, pour un peu faire face à cette équipe coriace. Il y aura également l'USM Al-Harrach, second classement avec trois points de ce groupe centre-est, et qui compte un match plutôt à trois points de retard du leader, se déplacera à Batna pour affronter le MSP. Batna Al-Harrach qui espère à la fois une victoire et un faux pas de 8-7 pour retrouver cette première place au classement. Toujours avec les clubs du podium dans ce groupe centre-est, l'USM Annaba, qui comptabilise 24 points, affrontera en déplacement. Dans l'USM, Chiaouia, je rappelle qu'hier, dans le groupe centre-ouest, l'étoile de Ben Aknoun a consolidé sa place de leader en s'imposant 3-2 face au RC. Là, on va écouter l'entraîneur de l'étoile de Ben Aknoun, Mohamed Bachil Mana, au micro de Ali Hamouch. Je suis très heureux, surtout pour mes joueurs, ils ont fait un très bon match. On a bien préparé le match contre une équipe de l'Al-Bahar qui n'est pas présentée avec l'apport de son public. Alhamdoulilah, on a pu réagir pendant la première mi-temps, l'égalisation, le deuxième but. Deuxième mi-temps, on a bien défendu. Alhamdoulilah, on a fait rentrer des joueurs, des jeunes qui ont fait la différence sur le plan défensif et offensif. Je suis très heureux, surtout pour le troisième but. Et la victoire et l'avenir, Inch'Allah, sera meilleure, Inch'Allah. De son côté, l'autre club qui respire à l'accession, le RC Kouba, s'est imposé en déplacement 3-0 face au SM Kali Aral. GSM Thierry, troisième, s'est incliné en déplacement 1-0 face au SCAF, Miss Meliana. Alors, 108h23, on passe au handball. Cette fois-ci, on a joué hier pour le compte de la neuvième journée, messieurs. Tout à fait, avec l'Olympique de Louette qui s'est imposée dans l'affiche face à l'espérance de Skigda. Les détails avec l'Oti Benidira. Cette neuvième et dernière journée de la phase allée du championnat excellence, messieurs, a vu la victoire dans le groupe A du leader, le Mouloudia de Borj Barilic, face à l'espérance d'Aintouta sur le score de 21 à 17. Victoire également du co-leader, le Shabab de Mila face au Mouloudia d'Oran, 27 à 21. Défaite du Mouloudia de Saïda à domicile face à la JS Saura, 26 à 21. Et défaite également du Shabab 0 Joseph face à Amel Berika sur le score de 26 à 31. Alors que dans le groupe B, l'affiche a vu la victoire de l'Olympique de Louette face à l'espérance de Skigda, 26 à 20. Une victoire avec l'art et la manière aux yeux de l'entraîneur de l'Olympique de Louette, Rachid Cheve. Pour le reste des rencontres, le Mouloudia Douet Lilette a battu le RCL Arbaa 29 à 23. Victoire également du Shabab chez le Rhum El Eid face à Liti Haddou Ergla, 33 à 31. Et défaite de l'Olympique d'Annaba en déplacement face au CS Bermorad Reis sur le score de 26 à 24. Et puis puisqu'on parle de handball rapidement, le championnat d'Europe chez les dames, la Norvège championne d'Europe en titre et grande favorite à sa propre succession. Si on s'est qualifié hier soir pour la finale de l'Euro féminine de handball où elle a été rejointe par les Danoises victorieuses face à la France à Vienne. Les Norvégiennes sacrées championnes olympiques cet été à Paris ont déroulé face aux Hongroises 30 à 22 alors que le Danemark a battu la France 24 à 22. La finale à ne pas rater donc Norvège Danemark. Ce sera demain à partir de 17h30. Et en basketball suite aujourd'hui de la cinquième journée chez les messieurs. Avec plusieurs affiches dont celle entre le Mouloudia d'Alger, actuellement troisième au classement avec 7 points qui vise à récupérer sa place de leader face au tratte de Draria. On va écouter l'entraîneur du Mouloudia d'Alger d'abord, Réda El-Hachmi. On va à présent écouter l'entraîneur du tratte de Draria. C'est toujours un grand plaisir de retrouver le Mouloudia chez lui à Hedra. Sûrement ça va être très difficile vu la composante de l'effectif du Mouloudia avec pas mal d'expérience. Sans oublier leur dernier match à Boufari qu'ils ont fait une belle partie. Par rapport à notre équipe, on prépare très calmement et très sereinement ce match-là. Malheureusement c'est le troisième week-end qu'on ne joue pas, donc sur le plan de la fraîcheur physique on est mieux, mais par contre sur le plan du jeu on aurait bien aimé jouer le week-end passé. On s'est préparé en conséquence, sûrement le public sera content, il sera présent et que les joueurs seront à la hauteur et présenteront une belle affiche. Dans les autres affiches de cette journée, le WIBA Club Basketball à 15h accueillera le CSG de Constantine et le NAS du SND face au club sportif de Tlemcen. Ce sera à partir de 14h, je rappelle qu'hier le WIBA est debout. Faire qui a pris provisoirement la tête du classement s'imposant 79 à 61 face à l'USM Alger alors que l'USM Lida s'est imposé 70 à 66 face au CHF de Blisaf. Rapidement pour pouvoir écouter votre petit coup de cœur matinale, on revient donc au football pour parler des différents championnats européens. Oui, apparemment ce d'air est pressé pour écouter le coup de cœur. Alors à 16h en Angleterre pour le compte de la 16ème journée, Arsenal accueillera Everton, ça sera à l'affiche également en Espagne. Il l'affiche, c'est 18h30 entre le SEVIC et le Celta Vigo et à 21h le Rio Vallecano face au champion en titre le Real de Madrid. La 16ème journée du championnat d'Italie à 20h45, la Juventus de Turin face à Venise. En Allemagne à 15h30, le leader le Bayern de Munich en déplacement face à Mayence. Et puis en France, l'affiche Marseille-Lille, ça sera à partir de 17h. Merci beaucoup Rostom. Monsieur Worldwide, Pitbull, dans son nouveau titre avec une icône du rock Bon Jovi, Never, ou plutôt Now or Never.